Bonjour, bienvenue dans cette brève présentation du site PHET, Simulations Interactives. Donc, le site PHET, c'est presque un incontournable au niveau des simulations qu'on peut retrouver sur Internet pour les sciences, les technologies, puis les mathématiques. Donc, c'est plus de cinq grandes catégories, donc physique, chimie, mathématiques, sciences de la Terre et biologie. Ces simulations-là vont vous permettre, avec de l'enseignement en ligne, de faire des laboratoires par les élèves, donc de visualiser des phénomènes qui seraient difficilement observables d'une autre façon. Ils vont pouvoir vous permettre de mieux expliquer certains phénomènes également. Donc, ce qui est important aussi dans l'utilisation de ces simulations-là, c'est de laisser les élèves faire des expérimentations. Donc, ce n'est pas seulement de l'utiliser pour vous le manipuler, mais les élèves doivent découvrir, faire des observations par eux-mêmes, puis le plus possible, justement, les questionner suite à ces observations-là. De base, bon, le site, bien sûr, est en anglais, mais si jamais vous désirez, dans le bas complètement de la page, si jamais il est en anglais, vous pouvez venir ici et venir changer le langage. Donc, vous pouvez voir qu'il est traduit dans plusieurs langues. C'est sûr que la majorité des documents que je vais vous présenter par la suite, bien, ils ont été produits par d'autres enseignants ou encore par l'Université du Colorado. Puis, ces documents-là, bien sûr, sont en anglais. Donc, il y a toujours une possibilité pour vous, là, de les traduire. Ces simulations-là vont être soit en HTML5, donc directement ouvrables dans votre furteur Internet, mais il y en a certaines qui n'ont pas encore été transformées. Donc, il va falloir installer, là, l'application Java et ensuite de ça, télécharger et faire l'ouverture directement sur l'ordinateur, là, de la simulation. Donc, quand il y a un petit HTML5, donc, si je vais voir ici, donc, c'est une simulation sur les gaz, puis celui-ci, bien, il va pouvoir jouer, là, automatiquement lorsqu'on va l'utiliser. On vous suggère fortement, là, de vous ouvrir un compte en tant qu'enseignant. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner accès à plusieurs éléments intéressants. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc, c'est tout simplement venir sur le bonhomme ici, puis venir vous créer un compte. Moi, vu que j'ai déjà un compte, je vais tout simplement ouvrir. Et pourquoi c'est d'ouvrir un compte? Bien, c'est dans la partie enseignant. Donc, dans la partie enseignant, il y a certaines choses qui sont bloquées, là, que lorsque vous n'avez pas de compte. Donc, dans la partie astuce, ils vont vous présenter tout plein de vidéos sur l'origine de PHET, ensuite de ça, comment bien l'utiliser. Ils vont vous donner des conseils. Oui, les vidéos sont en anglais, mais c'est quand même très bien fait. Également, ils vont vous donner accès à une série d'activités. Donc, ces activités-là sont en lien soit avec des sujets ou encore avec des simulations. Donc, il y a des gens qui ont déjà créé des activités, des questionnements, des laboratoires. Donc, si on va voir, exemple, au niveau de l'électricité statique, puis on va tout simplement parcourir, on va voir qu'au niveau de cette simulation-là, bien, il y a tout plein de gens qui ont fait des documents. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller directement dans ce document-là et on va pouvoir venir voir, là, en document Word ou en PDF, qu'est-ce qui a été fait. Donc, si on ouvre le fichier, je vais venir l'ouvrir directement ici, donc en Google Doc, on va voir qu'ils ont un questionnement, c'est quoi les objectifs, donc l'intention pédagogique qu'on va avoir. Ils vont expliquer brièvement les comportements, puis une partie de laboratoire qui va être. Donc, il y en a beaucoup. C'est à vous autres de choisir celui qui vous convient, là, pour faire votre travail de départ. Il y en a quelques-unes en français, mais je vous dis tout de suite, il n'y en a pas énormément, mais également, quand vous en créez une, donc moi, hier, j'ai créé une activité, donc si je viens ici, dans mes activités, on va avoir justement une activité qui a été créée pour l'électricité statique. Donc, vous pouvez partager sur le site de PHET vos activités, là, que vous allez avoir créées. Je vous encourage à le faire pour que d'autres personnes puissent bénéficier, là, de votre travail. Donc, c'est pour ça que la partie enseignante, c'est intéressant. Également, la partie enseignante, lorsque vous allez être dans une simulation bien précis, vous allez avoir une partie pour les enseignants. Exemple, le document PDF qu'il y a ici, si je ne suis pas enregistré sur un compte enseignant, bien, je ne peux pas y avoir accès. Donc, ils vont vous donner aussi, là, des activités qui ont été soumises en lien avec ça. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont déjà présentées, là, dans cette partie-là. Pour repartir la simulation, donc juste une brève présentation, vous irez voir toutes celles qui sont disponibles, là, en fonction de vos sujets. Mais une fois qu'on part de l'application, ce que ça va donner, bien, c'est un environnement dans lequel vous avez le contrôle sur énormément de paramètres expérimentaux. Donc, les élèves peuvent venir ajouter de la matière, puis c'est très intuitif, là. Donc, j'ajoute de la matière. Ensuite de ça, je peux augmenter la température, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la pression, au niveau de l'agitation des particules. Je peux venir diminuer le volume, donc voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme répercussion. Puis, je peux venir jouer avec les paramètres. Donc, si je veux tenir la température constante, qu'est-ce qui va se passer, là, avec les autres éléments. Même chose au niveau des particules, je peux décider du nombre de particules et je peux, bien sûr, réinitialiser. Donc, je peux venir ici et réinitialiser le système. Donc, c'est intéressant, là, comme simulation. Puis, les élèves peuvent faire des observations, vous les questionnez sur ça. Donc, ils sont en train de faire un laboratoire de façon virtuelle. Parfois, certaines simulations vont avoir d'autres éléments dans le bas, donc d'autres façons de voir. Donc, c'est à vous autres, là, à dire un petit peu qu'est-ce que vous voulez voir, là, avec ces éléments-là. Donc, ça, ça en est une. Il y en a une très grande quantité. Donc, si je viens ici puis je retourne dans les simulations, si on va juste voir les simulations qu'il y a de disponibles, 30 secondes, si je veux voir, je vais revenir au début, pardon, puis on va jouer avec une simulation, vous allez avoir ici, là, toutes les simulations qui sont disponibles, comme je vous disais, là, qui sont partagées, là, dans plusieurs sujets. Donc, ouvrez-vous un compte, allez voir ce qui est disponible, faites des activités avec les élèves, ça n'a pas besoin d'être long. On vous en présente une, là, qu'on a montée rapidement sur l'électricité statique et ensuite de ça, bien, questionnez vos élèves, faites-leur faire des observations, puis je pense que c'est une belle façon, justement, de mettre les élèves en action, là, lorsqu'on fait de l'enseignement à distance. Bonne découdre. Bonne découdre. Bonne découdre. Bonne découdre. – Sous-titrage FR 2021